On est en tout cas avec Sébastien Reuil, ici à la patinoire de Morges. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette patinoire finalement ? Beaucoup de choses, c'est là que tout a commencé. Quand j'ai commencé la patinoire était encore découverte. Donc j'ai patiné à l'air libre et puis maintenant, après j'ai fait toutes mes classes junior jusqu'aux junior élites. Je les ai fait ici avant de partir pour la Suisse allemande. Vous revenez souvent dans la région où vous avez un attachement particulier à Morges. Sa région, La Côte en général. Oui, bien sûr, c'est une région. Comme je l'ai dit, j'ai grandi ici. J'ai toute ma famille, mon père, ma mère, mes grands-parents. Tout le monde habite ici, donc j'essaie de revenir assez souvent. Même si ce n'est pas toujours facile à cause du hockey. Maintenant, la famille, les enfants qui vont à l'école. On essaie de s'arranger. Pendant les vacances, par exemple maintenant, après la saison, ça fait plaisir de venir une semaine ici. Bon, Lugano, c'est sympa, mais la Côte, c'est encore plus jolie quand même. Non, c'est joli. C'est vraiment, c'est beaucoup plus ouvert qu'à Lugano. À Lugano, c'est juste très joli. On est entre les montagnes, tandis qu'ici, c'est vraiment l'ouverture sur toute la Côte qui est magnifique. Alors, vous profitez de quelques jours de vacances, puisque effectivement, la saison a été très longue pour vous. Vous êtes arrivé jusqu'en finale. Est-ce que la déception de la défaite en finale est digérée maintenant ? C'est digéré, mais on a toujours un peu le regret de ne pas être allé au bout. Quand on arrive en finale, on veut gagner, soulever la Coupe. Et puis, c'est vraiment dommage. Même si on a fait un super parcours tout au long de la saison, on est revenu de nulle part, comme on dit. Parce qu'on était au mois d'octobre, je crois, dernier du classement. On arrive en finale contre Berne. C'est beau, mais on aurait bien voulu aller plus loin. Ça a été justement une drôle de saison pour vous. Comment vous l'avez vécu quand on passe, effectivement, de la dernière place à la finale du championnat ? Bon, c'était mouvementé au début de saison avec mon entraîneur Patrick Fischer, où on était dernier du classement, justement. Après arriver Doug Shedan, qui a su mettre les éléments au bon endroit et puis donner de confiance à l'équipe. Et puis l'équipe, le groupe, comme je l'ai dit, a pris confiance et aller jusqu'au bout. C'était une grande différence en fin de championnat. Qu'est-ce que vous faites, en fait, actuellement, il y a quelques jours de vacances ? Évidemment, la saison, elle redémarque quand pour vous, concrètement ? Le 9 mai. Le 9 mai, on recommence avec les entraînements physiques à Lugano. Tous les joueurs suisses doivent être présents. On s'entraîne tout l'été et on a deux semaines de vacances encore au mois de juillet. Et puis cette année, sur la glace, ça va être un peu plus tôt parce qu'on a cette Europa League qui commence au mois d'août. Alors ça va faire aussi un long championnat. Vous avez encore quelques années devant vous. Quel est votre plan ? Comment vous voyez la suite de votre carrière ? Toujours à Lugano ? Moi, j'ai encore une année à Lugano. Après, je suis en forme. J'ai envie de jouer encore. Mon but, ce serait d'arriver aux mille matchs de Ligue 1. Il me faudrait encore une saison de plus ou deux. C'est mon but. Tant que je suis en forme et que je peux le faire, j'aimerais jouer. Après, où ça sera, on avisera en tour voulu. L'après-carrière, vous y pensez évidemment déjà parce que ça se prépare. Il faut l'anticiper. Oui, c'est clair. Ça fait déjà quatre ans maintenant que... Pendant toute ma carrière, j'ai fait des cours. Je suis développé sur différents business et différentes choses. Maintenant, ça fait quatre ans que j'ai ouvert mon agence immobilière avec un partenaire de Lausanne, un ancien coéquipier d'équipe. Et puis, j'ai ouvert ça sur Lugano il y a quatre ans. Et j'ai d'autres business qui sont en cours de route qui ont commencé cet été. Et puis, oui, je pense à beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses. Il faut pouvoir gérer le tout entre le hockey, la famille et puis les différentes activités hors glace. Mais un retour dans la région, justement, une fois que vous aurez arrêté de jouer pour vivre dans la région, vous y pensez ? Pourquoi pas ? Soit quand j'aurai arrêté, peut-être pour jouer. Ça, je ne peux pas... Ce serait sympa de revenir dans la région. Après, Lugano, j'ai monté pas mal de choses, comme je l'ai dit avant, à côté de la glace sur Lugano. Donc, ce sera des choix à faire en temps voulu dès la saison prochaine à la fin de mon contrat. Vous avez pas mal bourlingué en Suisse alémanique. Au Tessin, ça fait quand même un petit moment que vous y êtes. La Suisse romande, vous la connaissez. Vous avez un bagage, rien qu'au niveau linguistique, qui est quand même assez impressionnant, qui a un atout précieux pour vous pour l'avenir. Oui, c'est clair. Déjà, maintenant, je vois, je peux parler, je peux discuter avec tout le monde. C'est clair que j'ai appris le Suisse allemand. J'ai une femme qui est Suisse allemand à la maison, donc ça aide pas mal. Donc, français, Suisse allemand, italien, anglais. Donc, c'est bien, ça m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours, dans le vestiaire, mais aussi hors glace. Merci beaucoup. Puis, on vous souhaite évidemment un très bon été, une très bonne préparation. Et puis, on vous tient les pouces pour la saison prochaine. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil.